Hello les Nakamas, première vidéo de 2024 dans mon décor avec un super look ! Je sais qu'on n'est pas du tout là pour parler de ça, je vous ai demandé de me poser des questions sur mon couple et j'ai vu déjà qu'il y avait beaucoup de questions en mode t'es en couple ? Bah je vois qu'il y en a qui regardent pas toutes mes vidéos youtube, ça fait plaisir donc pour 2024 on prend des bonnes résolutions s'il vous plaît. Oui madame, pardon madame. La vidéo elle était bien Aujourd'hui je vous dis toute la vérité sur mon couple et on va commencer par la première question, c'est qui ? Ça aussi ça me fout droit quand même cette question parce qu'il y a des mythos là dans les commentaires qui vont dire je le savais depuis le départ ! J'ai qu'il y en a qui s'en doutaient mais il y en a 100% ils étaient en mode mais non donc je vais appeler l'intéressé dans 3, 2, 1 Putain faut encore que je monte la caméra, t'es trop grand frère. Je le savais que t'étais petite ! Rappelons ta taille ! Aucune idée ! Je dois faire 1m 84 ? Non je crois que tu fais 1m 85-86. Je fais 1m 67, c'est pour ça qu'on a quasiment 20cm de différence. Donc voilà l'heureuse élue, on va répondre à vos questions que vous nous avez posées devant de coquinou ! Coquinou ? Et c'est parti ! Je pense que la question qui revient souvent c'est ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que je suis avec lui ? Ça doit faire presque 2 ans je pense. T'es devenu sérieux d'un coup ? Presque 2 ans en fait ! C'est pas ce que j'étais en train de calculer dans ma tête. Ça s'est fait un mois, un mois et demi, enfin un mois et demi, presque 2 mois après les vacances au ski. C'est à l'époque où je fais des allers-retours et j'étais hébergée chez Maty. Donc oui forcément, ça nous a un peu rapprochés. Oui, écoutez, à force d'habiter ensemble pendant un moment, forcément on se rapproche ! Ah, il a dit quitte-le, je t'attends. C'est qui la huisse ? Attention hein ! Je vais le démarrer cet enculé ! Il y a eu des questions en mode comment ça s'est passé ? En fait les gens ne se rendent pas compte mais je pense que c'était vraiment un truc inattendu. Même les Sevens, ils disaient c'est impossible. Bah en vrai ouais, c'était vraiment littéralement le truc improbable. À la base, on était potes. On pensait jamais à sortir avec toi ou faire des trucs avec toi, c'était impossible. Comment ça faire des trucs avec moi ? On était juste potes. Encore on va pas aller plus loin ! En vrai, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. Sauf qu'à l'époque où on se rend pas compte mais Maty, en vrai dans les Sevens, c'est celui avec qui je parlais le. C'est vrai. Ouais j'étais dans mon coin, moi je parlais à très peu de gens. C'est que c'est le cliché ! Le mec il s'est mis en soubrette et quand on le voit il est en mode... J'étais rigolo et tout mais... J'étais rigolo ! Bonjour je suis un clown ! C'est un peu ça. Mais je parlais pas beaucoup aujourd'hui. Moi j'ai plus vu ton oignon que toi. Pour ceux qui savent pas, il a un alus valgus, c'est le terme scientifique. C'est le truc là là. C'est bon, oh mais tes chaussettes elles sont sales ! Tu te rappelles une des premières fois où on s'est regardé, on s'est parlé ? Vraiment j'ai honte ! Parce qu'en fait moi je suis pas trop au courant de ce qui se passe sur Youtube ou des trucs comme ça. Je t'avais dit ouais du coup toi t'es un TikToker ! Ah oui. Et moi en plus avant je t'avais déjà regardé tes vidéos. Ah oui c'était le pire ! J'avais connu tes vidéos avant que tu viennes au bureau. Et du coup je t'avais dit ah ouais je regarde tes vidéos et c'est tout c'est pas mal et tout. Et après t'es venu et tu me dis sinon t'es qui ? J'ai pas dit t'es qui ! J'ai dit tu fais des Tik Tok c'est ça ? Non je suis aussi Youtubeur principalement. Et du coup j'étais un peu mal. Mais c'est vrai qu'après on s'était pas rapprochés mais on s'était un peu plus liés d'amitié. On a appris un peu mieux à se connaître quand on est parti chez Soleil. Ouais c'est vrai. Et il y a eu un soir on a discuté et tout machin. Mais c'est vrai qu'on se calculait pas de manière attirance ou quoi que ce soit. Parce que toi t'es en couple. Et moi aussi et vu qu'on est du genre très fidèles genre moi y avait aucun moyen qu'il se passe quelque chose avec Seven. Et de toute façon il était improbable pour moi d'avoir une relation avec un Seven parce que je me disais c'est le boulot. Ça pourrait cacher un peu le truc tu vois. Ouais pareil. On était plus potes de base. Mais après on a quasiment quitté nos copains et copines respectifs en même temps. On a fait la même chose quoi. On a fait la même chose fin 2021. Sans faire exprès. Mais c'est pas pour autant que tout de suite on s'est dit ah elle est célibataire ou il est célibataire. Ouais. Non il y a eu quand même un laps de temps assez large où on était chacun de notre côté. On faisait notre vie de notre côté. Et après il s'est passé des événements où on a commencé à se rapprocher. C'était quoi les événements ? Le ski je crois. On est partis en vacances au ski ensemble. Je pense que ça a été le chemin du retour. Ah oui. Malgré qu'il puait des pieds. Non et tu sais que je ne plus jamais des pieds mais ce jour là en fait on était plein de voitures. Et vu qu'on était partis au ski il fallait qu'on retourne sur Paris. Et du coup on a fini dans la même voiture au retour. J'ai fait exprès. On s'est rapprochés pendant le trajet quoi. On a dormi ensemble et tout ça. Collé serré. Ce jour là en fait j'avais fait du snowboard la journée. Et après j'ai gardé mes chaussettes trempées. C'était pas du genre à faire des machines. Tu voyais ce que je veux dire. Non en plus je l'avais mais c'est autre chose. On était pressés et tout ça et j'avais plus de chaussettes. Et je me suis dit bon tant pis je remets mes chaussettes bouillées de snowboard dans mes baskets. Et là c'était une mauvaise idée. Mais bien sûr que c'est une mauvaise idée. Déjà à la fin de la journée ça schlingue. Toi tu les laisses durcir et tu les remets. J'ai jamais autant pu aider pieds de ma vie. C'était ignoble. Genre ça a embaumé la voiture. Bah pour dire j'ai jeté les chaussettes et les baskets dans l'arrivée. En fait il y a un moment donné même s'il faisait froid. Dans la voiture j'ai passé la tête par dessus la fenêtre. Genre pour respirer l'air de dehors. C'est la première fois qu'une odeur vient me gifler et me ramener dans la voiture. En fait même si je respirais l'air de dehors. L'odeur était quand même hâle à 130 km heure. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sous mon charme. Après c'était du petit à petit. On a eu plein de petites vacances ensemble. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun etc. On se rapprochait on se rapprochait. Et après sur Paris quand t'es venu genre vivre quelques jours chez moi. Bah là ça a été le coup final du rapprochement. Alors quand il a dit coup final on se calme. Ah non non je pensais pas comme ça. Frérot t'as fait coup final comme ça. Je pensais pas ça. Mais je pensais à un combat tu vois et à la fin bah. Fatality bah c'est quoi ? Fatality maintenant ? Mais c'est vrai que quand j'étais sur Paris quand tu m'as hébergée. Un moment j'étais avec Soleil et je lui ai dit meuf. J'ai l'impression que ma team plaît et genre même elle elle m'a regardé. Elle a dit pardon ? En fait elle a dit. Lui là le moche là. C'était en mode Mathi elle est asexuelle. T'as tellement une aura en mode mec drôle et tout machin. Que t'es pas en mode j'envoie des phéromones et tout. Pour draguer des meufs. Mais en plus surtout que c'est compliqué quand t'es une meuf. Parce que vu que t'es comme ça avec tout le monde. On se dit bah ça se trouve je lui plais pas parce qu'il est comme ça avec tout le monde. C'est ça qui est bizarre. Donc du coup on sait pas trop sur quels pieds danser et tout. Et euh... Y'a eu un rapprochement qui... Bah non mais la fois où tu... T'es venue tu m'as fait un piou. Piou ! J'sais pas moi avant on disait piou. Genre c'est juste un smack quoi. Comme ça. Ah oui. T'as tenté et en fait du haut de mes 30 ans je me suis mis sous la couette. Et t'es toute timide. En fait j'étais allongée dans le lit et euh... En fait on faisait que de regarder des trucs toute la journée sur l'ordi. Et à un moment donné t'étais un peu plus penchée comme ça. Et tu t'es penchée vers moi et tu m'as fait un bisou d'un coup. Et c'était inattendu. Et en fait j'étais tellement gênée et tellement timide que du coup bah j'ai fait... Et je me suis mis sous la couette. Tu sais que j'ai honte ? Je me dis mais ça va pas Sophia ? Mais oui mais à mon grand âge faire des trucs comme ça je me suis cru dans un shoujo romance. Tu as le front très chaud. Et du coup c'est vrai que ça l'a un peu cassé à ce moment là non ? Ouais ça m'a un peu refroidi mais... Ça va tranquille parce que t'as pas eu la réaction en mode euh... Qu'est-ce que tu fais là ? J'avais eu plus une réaction timide donc ça faisait euh... C'était dominion. Ah je pense que c'est après quand on a fait une soirée et tout avec euh... Ouais et après bah on a fait une soirée. Avec Nono et Why Not. Toi t'étais parti travailler. Moi j'étais avec Nono et Why Not. Et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Et ils ont dit enfin surtout Why Not. C'est parce que c'est ton meilleur pote. Et du coup il m'a dit écoute moi bien. Vu qu'il a fait le premier pas et que t'as pas non plus euh... Enchaîné. C'est à toi de faire le deuxième. Et je me suis dit pardon. Et je fais jamais le premier pas. Je n'y arrive pas. J'ai un blocage. Je ne sais pas draguer. Je ne sais pas aller vers... Moi je t'ai lancé une petite perche. Après euh... Je savais pas toi dans quel mental t'étais du coup. Ouais mais du coup maintenant que la perche est lancée et que j'ai fait... Comme ça. Comment revenir vers toi en mode... Bah faut juste le dire. Comment c'est ? Bah oui tu viens tu dis juste euh... Bah voilà. Faut juste communiquer. C'est le plus important. Il faut quand même le petit côté mignon mais faut pas hésiter à poser les questions. Ouais mais pour ce genre de choses... Pour éviter le malentendu. Si c'est oui tant mieux. Si c'est non tant pis. Mais du coup ça s'est même pas fait comme ça. On s'est posé ensemble. Et du coup à un moment donné j'ai juste fait ça. Je me suis mise comme ça. Ce que je ne faisais pas normalement. Voilà comment ça s'est fait. Pourquoi lui et est-ce qu'il accepte la collection ? Tu sais qu'il y a deux questions problématiques dans une seule. Pourquoi lui ? En vrai de vrai je pense que j'ai eu pas mal de relations. Enfin pas mal de relations. J'ai connu quelques gars mais en gros j'ai pas non plus beaucoup beaucoup de relations. Mais j'ai eu des relations très longues. Bon une de 8 ans et une de 2 ans. Et j'ai du mal à tomber amoureuse. Mais en fait Mati c'est la première fois que je me mets en couple avec quelqu'un. Avec qui je suis pote à la base. Toutes les personnes avec qui j'ai été en couple avant. C'était en mode bah il est mignon. Il vient me tchacher. Un truc comme ça à l'époque c'était sur Facebook pour mon ex. Et on s'est rencontrés. On s'est mis ensemble. Donc en fait j'ai appris à connaître la personne vraiment. Une fois qu'on était ensemble. Alors que Mati je le connaissais déjà. Et c'était déjà un pote. Donc c'est déjà une première. Et pour le coup je trouve que je suis beaucoup plus épanouie avec toi. Etant donné que déjà on a le même métier. Qu'on a la même passion. On a pas le même maillot. Mais on a la même passion. Qu'on rigole beaucoup. On parle beaucoup ensemble. Enfin il y a une alchimie de fou. Je m'y attendais pas. Et je me suis laissé porter là dedans. Et en vrai c'est plus apaisant qu'autre chose. C'est beau. Et pourquoi moi du coup ? Moi je dois dire pareil. Oui j'ai décidé. Tout pareil. Il doit y avoir une question. Quoi ? Tout pareil. Moi je suis là. Je sors des déclats. Il a dit tout pareil. Mati t'as 10 secondes. Vas-y je le dis. Alors. En vrai j'ai pas eu beaucoup de relations. Moi j'en ai eu une très longue. Après j'ai jamais eu vraiment d'autres grosses relations aussi longues. C'est quoi ? C'était plus des relations éphémères ? Ouais que j'ai rencontré en soirée. Et après je sais pas. Euh. Ouais c'est un coup d'ansoir quoi. Euh. Oui. Oui on va dire ça. Et après c'est vrai que je sais pas pourquoi. Mais en fait on s'entend très bien. Enfin il y a plein de points communs. On se comprend sur plein de trucs. Et aussi il y a l'aspect aussi que moi j'avais pas dans d'autres relations surtout. À part tous les points positifs. J'ai pas tous les cités mais il y en a beaucoup. Oh là là. Mais quel chef d'orchestre. Mais t'es très fort. Pour pas les citer il y en a beaucoup donc une prochaine fois. Ouais non parce que c'est un peu ce que t'as dit en fait. T'as déjà tout dit. Mais c'est l'aspect culturel aussi. T'as un peu un aspect multiculturel que j'ai aussi. Et que du coup j'apprécie fortement. Il y a l'aspect aussi. Parce que je fais des bons tagines. Il y a le côté tagine. Après il y a le côté je sais pas saucisson. Il y a tout mélangé tu vois. Et c'est un peu ma culture aussi tu vois en fait. Le côté tagine. Le côté sauciflard. Ouais. C'est ça. Et il y a aussi le côté genre on aime les mêmes trucs. Et on peut parler des mêmes trucs. Genre que ça soit musique. Les films aussi cinéma. Et alors on a plein de points en commun sur le cinéma. On aime à peu près les mêmes films et tout ça. En fait tout ça et du coup. Sauf Transformers. T'as pas encore vu tu peux pas juger. Ça m'intéresse pas. Tu vas voir. Oh les violences conjugales. Oups. Oups. Oupsi. En gros du coup on peut parler et débattre sur plein de sujets comme ça tu vois. Est-ce que le fait de travailler dans le même milieu que ton copain est une plus-value pour ton métier ? En vrai de vrai. De ouf. Clairement. Vu que j'ai commencé les réseaux j'étais avec quelqu'un qui était pas du tout dans le milieu. Enfin vous le voyez déjà au niveau des couples qu'il y a dans les youtubeurs créateurs de contenu. Beaucoup sont créateurs de contenu entre eux ou alors par exemple. Travailler dans le métier. Sora et Adeline. Adeline elle est comédienne de doublage et elle connaît tout ce milieu-là. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des horaires what the fuck. Elle peut avoir des soirées aussi de lancement le soir des trucs comme ça. Donc elle connaît le milieu et elle sait ce que ça implique. Donc c'est-à-dire que moi quand je live lui il écrit ses vidéos ou enfin on se lève tous les deux tard le matin parce qu'on travaille beaucoup de nuit. Donc on a les mêmes horaires il n'y a pas cette frustration de toi tu te lèves le matin tu prends le métro tu vas bosser un truc et l'autre elle travaille à la maison elle fait des vidéos elle gagne sa vie comme ça. Ça peut créer un petit seum. Ouais mais en fait c'est surtout qu'on se comprend. Par exemple toi quand t'es stressé pour une vidéo ou tu sais. En fait je peux comprendre le truc parce que j'ai la même chose. Quand j'étais avec mon ex elle était dans la communication mais pas du tout dans le monde d'internet. Elle connaissait mais pas autant que moi tu vois. Des fois elle comprenait pas certains trucs tu vois. Des fois je dis ouais je vais me filmer comme ça dans la rue et la personne qui à côté elle va me regarder en mode comme ça en mode. Alors que toi tu comprendrais si je fais ça. Je peux même te tenir le téléphone. Te dire ouais fais plutôt ci fais plutôt ça. En plus on se donne des conseils entre nous. Et en fait le fait d'avoir le même métier forcément ça aide de fou dans tous les trucs. Puis même si moi je vais pas bien par rapport à ça il va savoir de quoi je parle. Quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux sociaux et que tu lui dis ouais je me sens mal par rapport à ci ça ça. Il va peut-être pas forcément trouver les mots quoi que soit. Je dis pas tu peux avoir un copain ou une copine qui est pas du tout là dedans. Et ça va être quand même compliqué dans le sens où il va pas te comprendre à 100%. Et je te dis il y a une chance sur deux que ça passe pas. Genre la personne va vouloir des fois apparaître dans tes vidéos ou être inclus dans ton monde. Et toi des fois tu ne veux pas tu repousses le truc genre en mode c'est ma vie privée. Si elle est pas sur les réseaux je veux pas l'exposer ou des trucs comme ça. Après ça peut fonctionner ça peut fonctionner. Oui on dit pas que c'est impossible. Ça peut fonctionner mais c'est un gros plus. Moi ce que j'ai vécu ça ne fonctionne pas. Et on le voit dans tous les domaines en vrai. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent au travail etc. Même tu prends pour les acteurs. Des chanteurs, des producteurs avec des chanteuses, des acteurs entre eux. Et en fait ce qui est marrant aussi c'est que quand tu rentres dans le monde un peu de l'internet et tout ça. En fait tu te crées une bulle et il y a beaucoup de gens qui sortent. Tu vas perdre des gens. Ouais tu perds beaucoup de gens. À part les vraiment vieux vieux potes. Par contre oui j'ai des potes à l'ancienne. Oui c'est normal. Quand ça fait plus de dix ans que vous connaissez. Et encore moi j'en ai, sur Paris j'en ai perdu trois. Ça rétrécit quand même. C'est parce qu'on est un peu en décalé par rapport à d'autres emplois. Ouais alors leur emploi du temps nous. Pour répondre à la question oui ça aide. C'est quoi le plus gros défaut de l'un vu par l'autre ? Vas-y commence. Bah je vais en dire plusieurs. Ah ! Là il s'exprime vite pour dire oui pourquoi je suis avec elle. Et t'es là. Ouh pour une choisie je sais pas. Et là alors je vais en dire plusieurs. Le mec est mais sort ton truc. T'as pris des notes. Va chercher tes notes frère. Je suis outré. Ça va je rigole. Vas-y donne-en trois. Parce qu'apparemment t'as une longue liste. Il va dire putain lesquels choisir merde. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Celui qui me saoule le plus. Ton côté un peu genre pas instable mais un peu tu vois genre psychologiquement genre comment dire. Genre tu en fait. J'en ai marre des dépressifs. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de ta dépression. J'appelle Thibaut InShape tout de suite. Tu vas faire un fuit avec lui. Non mais oui t'es facilement touché par des trucs qui n'ont pas lieu d'être tu vois. Ton humeur elle est comme ça et d'un coup elle chute d'un coup pour pas grand chose en fait. Bienvenue dans le monde des dépressifs. Pour sa défense il doit quand même subir toutes les crises que je fais à la maison. Les moments où je pète les plombs tout machin donc c'est lui qui est là à ce moment là donc. Et deuxième. Je dirais tu sais pas gérer tes dépenses. C'est pas toi qui me doit de loyer ? Oui mais moi je... c'est d'autres histoires. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Et du coup aussi t'accumules beaucoup de trucs. Ça c'est un problème. Parce que du coup t'as des pièces. T'en as des choses à dire là. Chargées. Oui bah parce que je suis une collectionneuse j'aime bien quand chez moi c'est un peu amusé. Attends c'est à moi mais tu voulais un troisième ? Non 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 un peu. C'est bon ? Oh ça va. Alors toi... What ? Ah bah... Bien sûr. C'est ton tour mon petit. Alors Mathi... Je ne pensais pas et ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Mathi n'aime pas avoir tort. C'est une dinguerie. Vous pouvez parler avec lui. Il va trouver tous les subterfuges les plus terbils. Pour vous prouver par A plus B que vous avez tort. Et qu'il a raison. Enfin qu'il y a possibilité d'avoir raison. Et c'est insupportable. C'est vrai. Je sais que j'ai raison j'ai toujours raison. Et quand j'ai raison j'ai raison. Et quand j'ai tort j'aurais pu avoir raison. Ce qui fait qu'à la fin j'ai raison quand même. Là il a le saoul. T'as vu il se tire la glotte. Non mais c'est vrai. Enfin c'est vrai. Mais des fois j'essaie de progresser sur ça. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit des fois. A raison. Je te l'ai dit des fois. A raison. C'est trop dur pour lui de le dire. Mais c'est un vrai combat. Genre des fois pour des petits trucs de merde. Ouai mais ouai. Ouai. Et il va commencer. C'est très français. Et il va commencer comme ça. Et ça me rend ouf. Un autre défaut. Même si moi j'accumule beaucoup de choses. J'essaye de faire en sorte que chaque chose soit rangée à sa place. Et c'est vrai que Mathi. Et là il va te dire parce qu'il n'aime pas avoir tort. C'est que lui qui l'habitait tout seul. Ce serait pas un problème. Parce que lui il aurait pas autant d'affaires. Donc en vrai ce serait pas le bordel. Mais dans le cas où tu vis à deux. Et que forcément t'accumules tes affaires. C'est normal. Quand t'arrives. Et que tu laisses tes chaussettes. Dans des lieux différents. Où tes moustaches de cosplay collées sur mes meubles. Parce que bah si je les range. Bah elles vont se plier en entraîne. Je pourrais plus les réutiliser. Bah oui. J'adore avoir tes moustaches collées sur mes meubles. Ça fait de la déco. Ikea. Dites en commentaire c'est marrant une déco moustache. De temps en temps les petites moustaches collées là. Comme ça c'est marrant. Ouais c'est marrant. Vous voyez le couplet. Vous avez vu tout l'orchestre qui est avec lui. Pour prouver sa connerie. Et c'est ça tous les jours. Non ça va. Mais je t'ai pas demandé ton avis en poule. Moi je me suis pris. Ouais j'en ai marre que tu es un dépressif. Et j'ai fermé ma bouche. Bah j'ai pas dit ça. Question suivante. Avez-vous déjà BZ ? Non. Non c'est après le mariage. Des enfants en perspective. Question suivante. Quand l'heure sera venue. Mais tu rejettes pas le truc. Ah bah non. Et pas maintenant. Ah oui non pas maintenant. Bon après je vais pas les avoir à 40 ans. J'ai pas si loin des 40 ans là. Eh je vais démarrer. Comptez-vous vous marier. Question suivante. Ça suffit maintenant. C'est un sujet qui est un petit peu sensible parce que moi je suis très très romantique. J'aime bien l'idée de se marier. Lui pas du tout. Lui sa réponse c'est ça sert à quoi de se marier par les papiers. C'est pas mon bail quoi. C'est pas mon bail. J'aime bien par contre faire des mariages. Parce qu'on fait la fête. C'est la seule chose qui ferait que tu pourrais accéder. C'est quelque chose de... Oui c'est ça. On va faire une grosse soirée avec tout le monde. Je vais juste t'arriver avec une robe blanche. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. C'est quoi le plus gros débat manga que vous avez entre vous ? Bah je sais pas hein. Euh il y en a eu quand même. Il y en a eu mais j'arrive pas à m'en rappeler là. J'arrive pas à me dire il y a eu un gros débat ou le. Bah après on est souvent d'accord ou la plupart du temps. Des fois j'ai pas d'avis. Je l'écoute parler. Je l'écoute et je... Ouais c'est tout. Je regarde l'animé mais c'est tout. J'ai pas de... J'ai pas d'analyse ouais. Ah si. Izzy Sekai. Toi t'aimes bien. C'est vrai que c'est bien. En fait c'est bien mais il y en a trop. Et elle elle dit que du coup c'est nul à tous les coups. Non j'ai pas dit c'est nul à tous les coups. Parce que j'adore ce genre d'art online. Après ouais y a des animés genre que je kiffe et qu'elle elle veut pas faire l'effort de regarder. Genre quoi ? Moi quand je me réincarne en slime tu vois des trucs comme ça. Ah oui et aussi t'en as marre que j'écoute des musiques d'animé tous les jours. Non en fait j'adore les musiques d'animé. Moi aussi j'en écoute beaucoup. D'ailleurs y a plein d'animé que j'ai commencé parce que j'écoute l'opening. Mais elle écoute toujours les mêmes. Genre y a trois openings elle écoute toujours. Non mais n'importe quoi. Je mets des playlists OST. C'est des vidéos d'une heure et demie avec la même OST qui tourne en boucle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai mensonge. En plus tu mets du lo-fi OST pendant deux heures c'est la même chose. Il change quoi ? Une note et c'est toujours pareil. Ah si un débat houleux. Les Ghibli. Ah oui c'est vrai. Ah bah oui j'avais oublié. C'est vrai les Ghibli. Parce qu'ils trouvent ça euh... Non mais à coup le paix. Oui il y en a beaucoup que je sais pas je comprends pas. En fait physiquement tout ça je trouve ça incroyable. La beauté et tout ça. Mais le scénario je... Des fois je comprends pas pourquoi il y a autant de hype sur le scénario. Alors que j'ai l'impression que des fois Miyazaki... Des fois je me dis il part trop dans tous les sens tu vois. Alors que elle elle est en mode euh... Oh c'est incroyable. Et moi je... Oui c'est bien. Question suivante. Ah oui on nous a demandé euh... Est-ce qu'on habitait ensemble ? Oui. Et en fait ce qui me rend... Euh... J'avais trop envie de roter depuis tout à l'heure. Kevin tu me dégoûtes. Ce qui me rend ouf c'est qu'on habite ensemble depuis quasiment le départ. C'est à dire que quand il m'a hébergé j'ai eu mon appart. Il a directement été chez moi. Bah limite on a habité ensemble avant d'être ensemble. Oui. Parce que tu vivais chez moi. J'avais un autre appart et après on s'est mis ensemble. Et après toi t'as eu ton appart. Ouais. Et du coup j'ai dit bon bah viens avec toi. A la base je venais. En fait je partais jamais en fait. Non. Et du coup j'ai dit bon bah je reste dans l'appart. Voilà. Squatter. Bah en fait ce qui me rend ouf c'est qu'il y a eu plein de stories, plein de trucs. En fait on voyait qu'on était dans la même pièce. Ouais on faisait plein de vidéos, plein de stories, plein de trucs où on était dans la même pièce et personne remarquait. Personne captait. Et en fait son décor YouTube bah c'est chez moi. J'ai vu zéro commentaire, zéro message. Ca me tue parce que tout le monde pensait que j'étais avec Nono. Et... Parce que vous faites des vidéos ensemble c'est juste ça. Bah on sait on a fait plein de vidéos ensemble aussi. On est allé au Japon ensemble. Et en fait les gens se sont dit bah t'es comme mon frère. T'es comme mon meilleur pote. Elle est belle l'amitié. Dernière question. Je te laisse la choisir. Si tu devais choisir entre Hitachi ou moi. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la FAQ sur mon couple jusqu'au bout. Ca m'a fait trop plaisir. Et du coup... Hein ? J'ai dit abonnez-vous. Activez la cloche. Pouce bleu. Commentaire. Partage si vous voulez. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Mati pour lui donner de la force et du soutien. Si on sait. Bye bye les Nakamas.